... Bonjour Laurent Labitte, merci de nous accueillir dans les vestiaires de votre club Le Castro Olympique. Alors vous êtes content de voir autant de caméras autour de vos installations ? Oui bien sûr, c'est toujours un grand plaisir qu'on accueille les médias en général. Et effectivement vous êtes les bienvenus ici au CO et vous pouvez revenir quand vous voulez. On vous dit ça parce qu'il semble que vous soyez un petit peu en mal de reconnaissance médiatique. On sait très bien qu'on est un peu enclavé ici à Castro, on n'a pas forcément aussi dans notre groupe de joueurs hyper médiatisés. Et puis ensuite on est une petite ville de 50 000 habitants, donc forcément on vend moins de journaux sur Castro, on vend moins de décodeurs que dans les grandes métropoles, donc voilà c'est peut-être une part de l'explication. Concrètement, quelles sont vos ambitions cette année ? On a plusieurs champs d'action, je veux dire, où on veut travailler sur la régularité, on ne veut pas finir une saison cinquième, la saison après douzième, on ne veut pas changer 15 joueurs par an, on ne veut pas changer un entraîneur sur deux toutes les années. Donc voilà, nos ambitions elles sont à ce niveau-là. Et après bien sûr, sur un plan purement en terrain, les ambitions elles sont de participer aux phases finales, de participer à la Coupe d'Europe. Notre objectif aussi avec Laurent était de faire évoluer le jeu de Castro, qui souvent a été, c'est vrai, classé au niveau des avants, ça a toujours été très dur, très difficile au niveau du jeu d'avant, et peut-être un peu moins de derrière. Donc c'est vrai qu'on veut essayer de faire évoluer, je pense qu'on y est déjà en partie arrivé, mais on veut encore insister à ce niveau-là. Vous dites que le match référence de votre saison est le match face au Stade Français. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Effectivement, sur ce match-là, on a fait preuve de maturité et d'expérience dans le contenu du match, de la façon dont on a géré le match, dont on a mené le match. La saison passée, je pense qu'on n'aurait pas su le gérer de la même façon. La saison passée, on marchait beaucoup plus sur la confiance et l'euphorie, où tout nous réussissait un petit peu, alors que cette saison, ce n'était pas du tout le cas. Et sur ce match-là, effectivement, on a vraiment maîtrisé notre sujet. Mais qu'est-ce qui vous fait défaut aujourd'hui ? Ce qui nous manque cette saison par rapport à la saison passée, c'est d'avoir pu concrétiser à l'extérieur beaucoup de matchs où on est passé très près de la victoire et on n'a pas su le faire. Souvent, on a cru que ça allait se faire tout seul et c'est là où l'équipe adverse, aidée de son public, de quelques décisions aussi, a fait qu'on n'a pas pu remporter cette victoire à l'extérieur qui aujourd'hui nous installerait quasi définitivement dans les cinq premiers. Vous avez fait signer l'international écossais, Max Evans ? C'est quelqu'un aussi d'être expérimenté, international, donc il doit amener une plus-value à l'équipe. C'est vrai qu'au niveau, comme on l'a dit souvent, des avant à casse, on a beaucoup de joueurs expérimentés d'un certain niveau, on avait peut-être moins derrière. Donc c'est aussi l'évolution qu'on a voulu donner à notre équipe. Dans la même lignée, on a pris aussi avec lui, plutôt des jeunes joueurs aussi, demi-de-mêlée notamment, Thierry Lacrampe qui vient de Tarmes, Rémi Thalès à l'ouverture qui vient de La Rochelle, Rémi Lamora qui vient de Toulouse au centre, un joueur aussi à fort potentiel. Le recrutement n'est pas tout à fait fini puisqu'on veut un joueur supplémentaire devant. On aimerait recruter un numéro 8 devant qui pourrait amener une assise supplémentaire à l'équipe qu'on peut déjà avoir.